Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine vous sied, j'espère que ce début de semaine vous convient, vous sied. J'essaye de faire genre le mec qui a du vocabulaire, mais le côté naturel n'est pas toujours là, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu cringe. J'espère que vous portez bien les frères, je suis de très bonne humeur, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie pour les retours sur le vlog Island 2 que j'ai sorti hier, c'est une vraie frappe franchement, un des meilleurs vlogs que j'ai fait. Je ne peux que vous inviter à aller le checker, en plus là on est lundi, donc je sais que le lundi il y en a certains, vous êtes comme ça, vous serrez le poing, vous retournez au taf à votre bureau, vous voyez votre collègue qui pue de la gueule, l'autre qui a volé la bouffe d'un autre dans un frigo, donc c'est un gros enculé, celui qui est un suceur de billes du chef, bref, tous ces collègues qui vous donnent envie de péter quelque chose, et bah moi j'ai la solution pour au moins apaiser de manière temporaire tes peines, et bah n'hésitez pas à aller voir le vlog en Islande, c'est cool. Bref, on est au début de vidéo, j'espère que vous allez bien, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous donner une petite astuce très bête, extrêmement conne pour pouvoir faire des bonnes parties sur Call of Duty Vanguard. Je pré-shot directement, non je ne vais pas vous conseiller le reverse boost. Petite explication en 30 secondes, le SBMM est un système, un algorithme qui permet de matcher les bons joueurs entre eux et les mauvais joueurs entre eux, le problème de ce système c'est que ça fait que toutes les parties quand t'es un bon joueur, et bah tu tombes toujours, toujours, toujours contre des bons joueurs, donc tu dois toujours, toujours, toujours jouer sérieusement, et tu peux jamais jouer sérieusement un peu plus détente, alors qu'à l'époque c'était des parties qui étaient beaucoup plus centrées autour de la connexion, donc t'avais d'abord des gens autour de chez toi, et ensuite des gens autour du même niveau que toi, mais du niveau in-game. C'est pour ça que quand par exemple tu étais prestige 10, tu tombais peu avec des niveaux 1, prestige 0, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ce qui fait que les parties étaient plus hétérogènes, mais d'une partie sur l'autre tu pouvais un peu plus t'amuser, parce qu'effectivement il y avait des parties où tu tombais sur des gens moyens et mauvais, que tu pouvais éclater si t'étais bon, par contre il y a des moments, même en étant bon, tu pouvais être dans des parties avec des mecs aussi chauds que toi, et dans ce cas-là il y avait un peu plus de compètes, mais c'était ça la diversité qui faisait que le public sur Call of Duty était fun, et qu'il y avait le mode League pour pouvoir tryhard avec un vrai rank, etc. Bref, je vous la fais en très rapide, et pour pouvoir réussir à m'amuser, et ben j'ai fait une expérience, alors de mon stream cette après, franchement j'ai envoyé 5 heures de stream, les 2 premières heures j'étais nul. Les 2 premières heures j'étais nul, achi. Et puis ensuite sur la fin j'étais vraiment, vraiment largement meilleur, j'ai un peu réglé mes classes, et comme je vous l'ai dit, même si j'ai mis un peu de temps à retrouver mon niveau, en mettant je sais le travail, les heures, etc. dedans, et ben le niveau revient, le shoot revient, le brain revient, les séries reviennent, j'ai quasiment fait ma première série nucléaire après une série de 20 à peu près, et donc du coup pour m'aider en plus de ça, j'ai une astuce très très bête, Il faut, et rentrez-le vous dans la tête, il faut que vous jouiez en groupe. Jouez en groupe. Autotune et petit instru de rappeur marseillais, jouez en groupe ! Il faut jouer en groupe les frères, c'est la seule solution pour pouvoir un peu adoucir le SBMM. En groupe, si vous êtes à 5 ou 6, je sais pas comment ça fonctionne exactement, je sais pas si à 6 le truc s'adoucit, ou alors si en étant à 6 avec des mecs qui jouent objectifs, etc. d'une manière générale ça snowball mieux la game, donc tu ressens moins les mecs bouillants, mais en tout cas j'ai eu des parties beaucoup plus acceptables, beaucoup plus apaisées en jouant avec plusieurs personnes avec moi, et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de pouvoir m'amuser sur Call of Duty en étant en public. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais mais moi j'ai trop envie d'y jouer, mais à cause du SBMM, nana, toutes les parties sont trop traillardes et tout, ça me dégoûte, ça me casse les couilles, machin, nana ». Moi j'ai envie que le jeu dure le plus longtemps possible, bon même s'il sera pas aussi avec dans 2-3 mois, on s'en bat les couilles. Moi j'ai envie qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il y ait des mecs qui puissent trouver ce qu'il leur faut. Petite initiative qui se monte là comme ça, je vais créer un Discord, le lien est dans la description, d'accord, et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vais créer un Discord dédié à Call of Duty français, le Call of Duty français, la scène Call of Duty française, du multi, pas du Warzone, Warzone, ils ont déjà largement assez le monde. Et sur ce Discord, vous savez ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des tonnes de personnes qui ont envie de jouer, qui cherchent des gens avec qui jouer, ne serait-ce que des gens avec qui jouer. Tu vois, pas besoin d'être tous d'accord, pas besoin d'être tous des monstres. Je vais également mettre les différents tournois, les différents trucs que vous pouvez trouver, l'actu du jeu, les mises à jour et tout, nana. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, un soir, vous êtes tout seul, vous êtes en claquette, vous avez envie de jouer, tac, tu vas sur le Discord, t'envoies un ping dans le banc de Chanel, et boum, tu peux trouver 3, 4, 5 mecs, un petit groupe de 5, 6, tu peux te faire des potes peut-être. Oh bah tiens, mon niveau il est bon, j'ai envie d'aller me frotter à un tournoi qui peut être sympa. Tiens, t'as les liens vers les tournois, tu peux y aller, tu peux t'envoyer. Même moi, je pourrais piocher des gens pour jouer là-bas dedans. Bref, une initiative pour les bonhommes qui ont envie de s'adonner en multi, c'est pas grave si le Discord est mort dans 6 mois, on s'en bat les couilles, mais je pense que ça peut être une initiative sympa, donc lire dans la description, rejoignez le Discord et on va se mettre bien. Bon, pour cette vidéo, je ne cache pas que je vais être tout seul, mais franchement, je suis en confiance. Par rapport à hier, la vidéo que j'ai fait, enfin avant-hier en tout cas, j'ai pris du niveau, je suis beaucoup plus chaud, beaucoup plus sur mes appuis, en direct du local, j'ai plus qu'à te dire, c'est parti baby. Alors oui, effectivement, il est important de varier les maps, des gameplays, etc. Même si là, j'avoue que ce n'est pas la map la plus proactive du jeu, là, c'est clairement, c'est comme Demiansk, c'est une ville, enfin c'est une ville, c'est une map, pardon, réservée aux lignes, aux lignes tenues, là, comme ça, tu vois. Ah là, comme ça. Avec un peu plus de shoot, quand même, c'est possible. C'est toujours un peu... C'est toujours mieux d'avoir un peu plus de shoot. Il va venir, celui à qui j'ai tiré à gauche, là, il va venir. Je l'entends. Il arrive. Je suis un bâtard. C'était pas lui. Mais kill quand même. Il arrive. Il arrive. C'était pas lui. Ah, Zach, t'es un bâtard ! Tu critiques les campeurs, mais regarde-toi dans tes gueules ! C'est lui, c'est qui, qui, c'est qui, qui ? Je le sais. Il va revenir en arrière. Mais non, il m'a éclaté le cul ! Putain ! Il m'a démolé. C'est un bon joueur. Il m'a éclaté le cul, frère. Waouh ! Vous avez vu le slide ? De toute façon, dès que tu vois des mecs slider, etc. Faire des doubles jumps de partout, il n'y a pas 150... Il n'y a quasiment pas que gros indices qui t'indiquent que c'est un bon joueur. Quelqu'un qui slide et qui jump beaucoup, c'est un minimum quelqu'un qui maîtrise bien les mouvements et bien maîtriser les mouvements. C'est déjà la première étape envers le long chemin pour être un bon joueur, j'ai envie de te dire. On essaye de romancer un petit peu tout ça alors que c'est juste des gros vatars sous cocaïne, là. C'est juste des gamins qui... Je viens de me faire laver. J'ai arrêté de tirer, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Attends, attends, on va continuer. C'est juste des gamins qui bouffent des bombos qui piquent et qui boivent du yop vanille, mon gars. On se met la cocaïne. Encore un kill. Hop là, dans le point, super. Voilà. La zone est contrôlée, ma gueule. Il y en a un autre là-bas. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite nouvelle à vous raconter. Je l'ai dit sur Twitter, mais je vais en parler également en vidéo. J'ai accepté, ces derniers temps, de prendre un stagiaire de troisième. Quelqu'un de 14 ans, comme ça, qui va venir en stage d'observation dans mon entreprise, à la Zak Nelly Prod, en février. Voilà, voilà. Et j'ai hâte de ce stagiaire, j'ai très hâte. Parce que, bon, allez, vas-y, on va envoyer toutes les vannes, je vous les fais d'un coup. Oh là là, il va me voir jouer à FM en caleçon toute la journée. Oh là là, bon, c'est vrai que ça ne vend pas totalement du rêve non plus, créateur de contenu. Je sais que pour certains, ils ont encore du mal à penser que c'est un métier, même si, effectivement, ça... Même si ça en est un, tu vois. Il y a quelqu'un ici. Il a failli me m'enculer. Franchement, il a failli me démolir. Je suis un kill des chiens. Petit chien, petit chien. On se concentre pour les chiens et après, on va parler de les stagiaires. Oh là là, il faudra. Est-ce que je suis un bâtard à camper, là ? J'ai les chiens, c'est bon. C'est à une 10. C'est à une 10, les chiens, c'est bon ! Donc oui, j'ai accepté de prendre un stagiaire. Et je vais être avec vous, même si on aurait... Tu prends déjà des stricts dans la... Ta gueule. Silence, silence, quoi. Attends, je vais lui dire. Ah, frérot, désolé, je t'ai muté parce que je tournais une vidéo. Le double ! Voilà, c'est bon, je lui ai dit, je suis un chic type, je suis un chic type. Je l'ai prévenu, je l'ai prévenu. Ouais, franchement, j'avoue, je joue un peu comme un bâtard sur cette game. Bref, qu'est-ce que j'essaye de dire ? On pourrait penser que, vas-y, il y a ça de contenu, machin, nana. C'est pas super intéressant. Mais en réalité, je pense sincèrement, surtout pour un stage d'observation, tu vois, donc là où il va juste un peu voir comment ça fonctionne, qu'il y a pas mal de trucs cools à voir, tu vois, ne serait-ce que... Oh là 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 ! Ne serait-ce que venir au local, voir comment je produis une vidéo, voir comment je, tu vois, je prépare une émission, voir comment se met en place un stream, etc. Je pense que ça va être trop cool et ça doit changer un peu des stages de 3ème qui, très souvent, on va pas se le cacher, sont... Oh là 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 ! Ce ne sont pas ultra, ultra intéressants. Moi, je me rappelle, mon stage de 3ème, je l'avais fait avec mon père. Mon père était camionneur. Alors, aucune critique envers les camionneurs, bien entendu, tu vois, mais sauf que, moi, quoi, il m'a fait un aller-retour en Suisse, il m'a acheté des Kinder Bueno White, ce qui n'est pas très bon en plus, les Kinder Bueno White. Je préfère largement les originaux et ceux qui préfèrent les White, les plus bizarres. C'est jugé et c'est dit, hop. On recule un peu, hop. Nickel. Là, on est encore dans une grosse trique, un moyen de se refaire des chiens, là. Est-ce qu'on ne se referait pas des petits hinches, les gars ? Comme ça, en léger. Ouais, j'ai un gameplay de bâtard. Ouais, 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 j'ai un gameplay de bâtard. Du coup, j'avais eu un stage de 3ème un peu naze et... Oh non ! Il m'a démoli, alors je voudrais revoir les chiens. J'espère que je pourrais lui faire vivre un stage de 3ème meilleur que ça. Et je verrai, je demanderai l'autorisation, si il aimerait de filmer un petit peu ce que je lui montrerais, etc. Parce que pas ce que je lui ferai faire, parce que je ne vais rien lui faire faire. Il n'est pas là pour faire des tâches, il est là pour apprendre, tu vois. Et donc, du coup, bah... Si j'ai l'autorisation, notamment parentale, de pouvoir filmer un petit peu tout ça, eh bien, je le ferai et je vous ferai découvrir tout ça. Ce sera en février, tu vois, ce sera... Ouais, c'est une initiative qui me fait plaisir. C'est une initiative qui me fait plaisir. On parle d'initiative qui me fait plaisir. Ouais, c'est lui qui m'avait tué juste avant. Oh, dans mon dos, j'ai eu peur. Ça fait peur, ce jeu. À des moments, ça fait peur. 37 kills. Oh, le deuxième dans 28, il en a 15. Oh là là, le deuxième en termes de kills, je parlais bien entendu, pas en termes de score. Si j'avais re-eu les chiens, j'aurais été excellent. En parlant d'initiative, cette année, plus qu'une autre année, je me sens, investi d'une mission. De niquer tous les campeurs comme ça. Voilà, eux, eux, là, eux, eux, eux. On les aime pas. Bon, j'avoue, moi aussi, j'ai pas été le plus rusher ici. C'est pas grave. Je me sens investi d'une mission, une mission toute simple, celle de faire en sorte, d'essayer de faire vivre un peu la communauté Call of Duty est fait via des initiatives. Alors, les initiatives, ça peut être des trucs simples. Des showmatchs, des tournois, des streams sympathiques, tu vois. Tout ce genre de petites choses qui font que le jeu a de l'activité et a des trucs très cools. Entre des tournois, entre des showmatchs, entre des streams, entre un Discord, comme j'avais dit dans l'intro où je rajoute un petit peu tous les tournois qu'il y a à faire où je fais en sorte que les gens puissent avoir des choses à faire entre eux et puissent jouer entre eux, je me dis que ça peut être le moyen de faire en sorte que le jeu ait une activité, on va dire, élevée, tu vois. 38,6. Pas mal, non ? Donc non, comme je disais, faire en sorte que le jeu ait une activité élevée, peut-être que dans deux, dans trois, dans quatre mois, il sera moins hype. Et s'il est moins hype, c'est pas super grave. Mais là où je veux en venir, c'est que je me dis qu'essayer d'avoir ce genre d'initiative, ce qui permet aussi au jeu de vivre et c'est ce qui permet aux gens de le suivre au long terme. La plupart des YouTubers, etc., sont tous passés sur Warzone. Je suis un peu un des derniers démoicants. Pour combien de temps encore ferais-je du Call of Duty ? Peut-être qu'un jour, j'arrêterai d'en faire et je ferai que du IRL et des concepts comme je fais le reste de l'année. Mais au moins pour ces quelques semaines, je me dis que je vais essayer de mettre en place des trucs sympas. Donc je vais chercher des partenaires, je vais essayer de faire des trucs cools, mais rapidement. Pas dans trois mois, etc., quand ça n'intéresse plus personne. On va essayer de mettre en place des trucs très très vite, d'accord ? Et de commenter tout ça sur ma chaîne Twitch et de faire en sorte que des trucs très sympas puissent se passer. En espérant que tout ceci vous fasse plaisir, en espérant que tout ceci vous parle et en espérant également que la team de Gotha, il y a Gotha qui doit recréer une équipe Call of Duty. Alors je ne sais pas s'il jouera dedans, mais au moins avoir des joueurs, un roster. On espère que tout ce genre d'initiatives permettent aux vrais amoureux du jeu, aux vrais mecs, ceux qui sont encore là, pas ceux qui ont joué il y a 10 ans et qui se permettent de critiquer chaque année sans avoir retouché une seule fois le jeu depuis, de vivre des moments sympas et de pouvoir s'éclater un petit peu. C'était Zach pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'en reste là et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !